L'heure n'est plus à la rigolade, assez joué, tout le Cameroun doit s'inquiéter car l'affaire a pris une autre tournure. Le président Paul Biya ne va pas bien, il se sent vraiment mal. Les révélations faites tout récemment par les lanceurs d'alerte Zumento et Boris Berthold sont vraies, Paul Biya souffre de la prostate et son état ne s'améliore pas. Toute sa famille est à son chevet, nous ne le souhaitons pas, mais si le père national s'est un qu'est-ce qu'il l'aura laissé au Camerounais de positif qui va permettre de commémorer sa mémoire pour les décennies à venir. Une question que notre compatriote nous répond très clairement dans des révélations à suivre attentivement. En effet dans ces révélations il nous dévoile le dossier médical du président classé top secret et des regrets de la malgouvernance de Biya, car il est important de rappeler que Paul Biya est son oncle, dû au fait qu'ils sont de la même région. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez très attentivement. Juste après le générique retrouvons notre compatriote qui nous dévoile l'état de santé critique du président Biya. Chant du Monde vous propose l'état de santé critique du président Biya. Lorsqu'il est conscient, il regarde son bilan avant d'aller en avant. Mais Paul Biya, a-t-il regardé son bilan ? A-t-il regardé son bilan ? Que va-t-il laisser aux enfants ? Paul Biya est dans un palais qui n'a pas été construit par lui. Paul Biya a donc dit que la seule chose de sa vie qu'on retiendra, c'est que il est le premier sportif et il va laisser des infrastructures dignes de ce nom. Paul Biya a donc voulu offrir au peuple camerounais, pas les emplois, pas l'électricité, pas l'eau, pas de route, pas d'hôpitaux. Mais la seule chose qu'il a trouvé, c'est le football. Et dans ce football, il a parlé des stades. Dans ce stade, puisqu'il a constaté que le Cameroun, c'est un pays uniquement de football, pas un pays de technologie, pas un pays d'agriculture, pas un pays de quoi que ce soit pour la jeunesse. Mais que le ballon était plus important que tout, il en a fait toujours une véritable récitation chaque fois qu'il s'adresse à cette jeunesse. Mais, puisqu'on ne peut pas avoir des moutons sans enclos, Paul Biya a donc voulu mettre les moutons dans ces enclos. Et ces enclos, c'était le stade pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques mois seulement, après la Coupe d'Afrique des Nations, malgré toutes les dépenses, ces stades concernant à celle de la Côte d'Ivoire, où on voit plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest les sollicités. Les nôtres sont à l'abandon, en friche, ressemblant à des champs de maïs, et pourtant, ces stades, comme nous promettais, comme des joyaux architecturaux, ressemblent aujourd'hui à des bergeries à Bangoni. Certains d'ailleurs, responsables de ces stades, ont dit qu'ils ne pouvaient plus avoir qu'un seul stade. Celui d'Amadou Ayidjou. Retour au premier président. Paul Biya habite le palais Amadou Ayidjou. Et les lions indomptables jouent au stade Amadou Ayidjou. La CAF, après tous les zigzags, entre la Fédération Camerounaise de football et le ministère du sport, par rapport à la tenue des dernières rencontres des lions indomptables, qui, finalement, au dernier match, s'est tenue à Garoua, où la pelouse n'était du tout pas fameuse, où l'infrastructure ressemblait, bien sûr, à un emploi abandonné depuis plusieurs années, une piste d'athlétisme complètement décapée, comme des routes de Mokolo. Eh bien, la CAF est donc venue faire des inspections. Et l'inspection du 26 septembre 2024 a donc conduit la CAF au niveau du stade Paul Biya, à Olympe. Le stade Olympe, par rapport aux premières images projetées, fait pitié. Non seulement la culture, mais les infrastructures qui devaient accompagner ce stade, ce projet, qui devaient même créer des emplois, avec les musées, les supermarchés, et surtout l'hôtel, 5 étoiles, 70 chambres, avec suite et consorts, cet hôtel, pour l'instant, semble-t-il, il faut creuser la terre, vous traversez la mer, et c'est là-bas où vous allez vous loger dans le stade Paul Biya, puisque la CAF n'a pas vu cet hôtel. La CAF n'a pas vu le musée. La CAF n'a pas vu s'égrader avec tout ce qu'on nous promettait, la belle piscine olympique. Dans un pays normal, Paul Biya devrait déjà frapper. Paul Biya devrait déjà couper les têtes par rapport à ce véritable scandale, une véritable humiliation. Qu'un stade qui a coûté plus de 300 milliards soit dans cet état-là. Et pourtant, il faut savoir que ce stade, c'est depuis 2014. Et finalement, les constructions ont commencé en 2016 par Pichini. et que quelques temps après, ils nous ont dit que non, ce n'est plus Pichini. C'est Magiri. Ils ont chassé Pichini en 2019. Le Cameroun a été humilié de ne pas organiser une canne. mais les responsables ont été décorés. Ce stade est à l'image du Cameroun et à l'image du régime Biya. ceux qui étaient là n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Et pourtant, après la canne, on nous a fait croire que ce multi-sport, ce complexe multi-sport, les travaux allaient le prendre. Et d'ailleurs, quand ils sont partis prendre le Maguil, sans appel d'offre, ils ont signé avec Maguil le 2 janvier, le 3 janvier 2020, sans appel d'offre, pour un contrat de 58 milliards. Où sont partis ces 58 milliards? Comment peut-on traiter un peuple comme ça? Arrive au stade de Poulvier, alors que le ministre des Sports met au ouvrage avait le 23 février 2023 sommet Maguil de recommencer les travaux immédiatement et sans condition nous voici plus d'un an après. Rien n'a repris. Bien au contraire, c'est le Camoun qui est maintenant condamné à payer. puisque c'est Maguil qui pourtant avait déjà encaissé 42 milliards du jamais vu. Parce que l'État du Camoun dit que Maguil devait seulement prendre 21 milliards. Mais ils ont payé à Maguil sans travailler 42 milliards. Comme ça, la Caprené. mais qui a fait ça? Ce n'est pas un gongor. Avec le maître ouvrage, moi les combis. Et le pire, c'est que à Paris, l'État du Camoun est encore condamné. Pendant qu'il nous manque au pays que Maguil est en train de négocier avec un et qu'on prend ceci et cela, c'est Maguil qui a porté plutôt plainte à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Paris. En revue, dernier, l'État du Camoun a été condamné. D'abord, on a demandé à l'État du Camoun de verser dans un compte sequestre à Maguil la somme de 15 milliards 400 millions. qui va payer ça? Vous voyez un stade? Regardez ce qui manque au Mousso. Regardez ce qui manque à l'extrême-nord. Et on vous dit qu'un stade est déjà en train d'aller certainement vers 1000 milliards. en l'État du Camoun qui a encore fait appel que non, on ne va pas payer parce que Maguil nous a trompés, nous a escoqués. Mais Maguil vous a trappé par les mains. Maguil dit que le premier, comme vous êtes partis négociés avec Pichini, vous nous, vous avez menti au peuple Camoun en surévaluant l'avancée des travaux, ce n'était pas ça. Sur le terrain, vous avez menti, assumé. Ils sont partis prendre des crédits à Standard Chartered Bank, d'autres ici en France. Et c'est le peuple Camerounais qui doit rembourser, qui doit souffrir. Pourtant, Moué de Kambi et N'Gongo ont dilapidé cet argent qui s'est retrouvé dans des paradis fiscaux. En jeune, comme je disais donc, le même stade, avec le même gouvernement, ils ont encore été condamnés. ici en France. Et là, maintenant, vous vous rendez compte que ce stade-là n'est pas homologué, c'est-à-dire ne sert plus à rien. Il faut qu'on aille maintenant planter le makabo, le manioc dans le stade d'Olembe. Dans le stade de Polibia. Il faut aller maintenant cultiver les arachis, le mêle, du riz. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre scandale qui est derrière, qui est trop grave. Parce qu'aujourd'hui, le Kambon joue, le Kambon repose sur les expropriations. On vient vous trouver avec de la guerre. Les mêmes ministres, ils viennent, ils créent l'expropriation, ils vous chassent, ils récupèrent les guerres, ils se partagent. Et c'est ce qui se passe sur le site d'Olembe. l'État du Kambon, à travers les ministres voignis, avait pris récupérer 250 états auprès des populations qui étaient là depuis. Or, il y a l'article 7 du décret du 4 juillet 1974 qui fixe les expropriations au Kambon. C'est un décret signé depuis le temps d'Aïdjo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir t'exproprier et t'échasser sous pretexte qu'on va récupérer un stade. On va construire un stade. 250 hectares vous avez vu, on peut construire 250 stades dedans. Comment ils ont fait pour récupérer 250 hectares pour un skate? Sans reloger les populations ou même accorder d'autres terrains au Yanda parce que les terrains appartiennent au Yanda. Les bidons pas. mini-pam-pam-chou-ga. Les mouilles et les combis et tout le reste de bandits du palais dont le chef est Ferdinand Gongong. Sans oublier le ministre de l'Habitat, le ministre du Tourisme. Tous ils se sont partagé des terrains sans dédommager les populations, les propriétaires de ces terrains-là. Il n'y a qu'un qui avait récupéré 10 hectares en passant par la justice. C'était une famille-là. Donc, j'ai pas oublié le nom, mais je vais me rappeler. C'était la famille Akima. C'est eux qui ont récupéré 10 hectares. Et même après avoir récupéré 10 hectares, le gouvernement par le trichement du ministre des Affaires Frontières a encore dit que non, non, j'ai fait l'erreur de vous donner les 10 hectares, là, je vais récupérer. Ils sont repartis en justice pour finalement les récupérer. Les autres, regardez ce qu'il y a eu au stade Paul Biya. Là, on a joué le match d'ouverture de la canne. C'est du sein qui a coulé nos premiers jours. d'un match ou pour alors un stade qui n'a pas fait une semaine, qui n'a pas fait un mois et qui est déjà fermé. Avec autant de milliards. Ça ne sait pas quoi de faire ce stade-là. Mais surtout, les gars sont partis construirent au stade pour récupérer les terres. Parce qu'il faut savoir que dans le partage des terres, on a dit qu'une grosse portion revient au ministère de l'urbanisme et de l'habitat. On nous a dit que le président de la République a donné de l'argent et bien sûr des autres instructions pour construire 10 000 appartements sociaux dont les logements sociaux là. Comme vous disiez que ça commence par 10 000 et ce sera sur 100 000. Où sont les appartements de l'humains de l'humain de l'humain de l'humain et de l'humain c'est où ? Ça devait commencer par 10 000 jusqu'à 100 000. Au gouvernement, nous disait qu'on avait déjà débloqué tout l'argent pour les 10 000 premiers logements. Une autre partie nous disait qu'on de cette terre devait revenir au ministère du cadastre de ceci. C'est là pour faire ceci. Toute cette terre est partie. Les membres du gouvernement de Paul Pilla se sont partagés gracieusement 100 hectares du terrain des populations. 100 hectares ils n'ont pas dépensé 1,5 centimes. L'État est le mort. C'est ça. Au nom des états ils vous arrachent votre terrain. Ils construisent ils le vendent c'est des bandits qui sont devenus dangereux. Lorsque vous regardez dans ce qui se passe aujourd'hui vous comprenez que c'est une fin de règne qui montre l'échec total d'un régime de braqueurs. C'est un régime de grands voleurs de pilleurs. Et maintenant chacun se débrouille à faire coup pour ramasser la plus grande quantité faire perdurer la guerre d'une oiseau créer ces terroristes de Bokoala et en même temps s'acheter des armes parce qu'ils veulent arracher le pouvoir. Parce qu'ils savent que la fin est en train d'arriver. Et qu'ils sont maintenant en train d'utiliser juste Paul Biakom comme un simple épouvantail un chef d'état ne peut pas faire d'un stade le symbole de sa gloire et il voit ce stade-là dans la broussaille les pots de pangolins qui sautent. avant même la mort officielle de Paul Biakom c'est pire que ce qui s'est passé après la mort de Mobutu. Vous vous rendez compte que alors que le ministre des Sports venait d'appeler la certif avec les gongboko on relance les tiago on va pas de ça. nous sommes en février en mars la société GSS qui assumait le gardiennage du stade a foutu le camp comme a dit résultat des courses on a commencé à payer le stade Biak Paul Biak il y a déjà eu au moins 15 vols le premier vol vous vous rendez compte un stade nouvellement construit c'est en février les bandits sont entrés pour décrocher tous les câbles qui alimentent les poteaux électriques avant les luminaires on ne sait même plus s'il y en a puisque l'inspection a eu lieu en plein jour on n'a même pas essayé est-ce qu'on peut encore tenter quand on a volé des câbles on voyait encore qu'on est là 14 jours après les gens vont là-bas les bandits vont là-bas ils cassent là où se trouvaient les bureaux les bureaux de mague et qu'est-ce qu'ils prennent les ordinateurs pourquoi ils prennent les ordinateurs parce que c'est là-bas où il y a tous les chiffres de tout ce qu'ils ont volé on a volé tous les matériels électroniques déjà du stade pour le bien c'est et ce n'est pas toi même là-bas à Valois pour mourir ils ont volé là-bas ils ont fait ceci après c'est la première fois qu'on voit qu'un président est vivant on pille tout devant lui vous savez tous les palais que Agni tu as laissé Agni tu avais prévu que le président peut aller dans chaque région du Cameroun et il avait construit un palais tous les palais laissés par Agni en un budget voté à l'Assemblée ça entre au cabinet civil pour l'entretien des palais présidentiels mais le palais présidentiel de Biya qu'il a récupéré des medailles parce que lui n'a rien construit il complice chez lui à Criby tous les palais ont été pillés celui de Bonnabel et alors c'est grave on a tout arraché et parfois il y a même quelques gendarmes qui sont là devant mais ce palais il y a un budget on va vous dire que c'est 100 millions chaque année c'est 200 millions c'est quoi 100 millions on augmente le budget du palais d'étudis chaque année mais les palais présidentiels où Paul Biya doit aller se reposer on lui dit non il préfère plutôt venir en France il préfère une hôtel intercontinentale et de parler du Cameroun d'un président encore au pouvoir sans pied vous comprenez donc pourquoi est-ce que je vous dis Paul Biya est une malédiction pour le Cameroun parce que si en 42 ans il n'y a pas une oeuvre qu'on va montrer que Paul Biya a pu construire même une autoroute il n'a pas pu finir et que tout ce qu'il a trouvé il a détruit je ne veux pas compter des sociétés mais ce que c'est très grave mais surtout Dieu a voulu démontrer quelque chose c'est que Ayedjou avait construit son stade le stade avant Ayedjou a été construit en 6 mois 6 mois à l'époque la technologie n'était pas aussi évoluée que ça mais le stade de Paul Biya la première pierre a été posée en 2008 dans le programme des grandes infrastructures 2008 ils ont bouffé tout l'argent les chinois sont venus ils ont dit comment c'est nous qui avons voulu vous offrir des stades en 2000 ils ont dit laissez nous nous dépensons notre argent en 2014 ils obtiennent la canne et vous vous rendez compte que le camon a obtenu la canne en 2014 pour une canne qui s'est jouée presque en 2022 et que ces stades ne sont plus à l'état et que celui de Biya n'est même pas acheté que l'hôtel que Toulouse venait nous vanter personne n'a pu voir ça on a cherché on dit où est l'hôtel on dit non ne filme pas ici ne filme pas là ne filme rien même pas une chambre ils avaient appelé la sierre ils sont partis louer un lit quelque part ils avaient mis des draps ils ont mis des comptes se plaquaient ils ont pris des bouches ils sont partis posés comme ça sans fournir rien ils disent filmez on filme on montre à la télé que voilà les chambres de l'hôtel sous terre l'hôtel sous les crades 5 étoiles 70 chambres quand on voit ça comment on peut voter ce régime là comment on peut supporter ce régime là comment on peut continuer à dire que l'état est debout je regarde autour de nous c'est voulu mais 2025 le même papa de 92 ans dit que même étant mort il doit être président il a déjà pris des sacs d'argent pour lancer sa campagne et cette campagne là il n'a d'ailleurs pas besoin des bilans lui c'est le messie du Cameroun il viendra juste dans les petits villages on oubliera le scandale du Covid où ils ont volé tout l'argent du Covid on oubliera le scandale de tout son stade Paul Billa on viendra juste distribuer du pain de la sardine et le tout les jours Paul Billa prend son peuple comme juste les affamés qui ont un vent et une tête et une tête et il leur met une chose dans leur tête vous êtes le continent Paul Billa ira forcément avec un bilan négatif vu l'allure que prennent les affaires au pays le seul acte qui pourra encore faire rehausser son nom sera l'arrêt définitif des conflits du noso même si au fond cette guerre a été causée par sa négligence merci d'avoir suivi très attentivement ce petit bilan des 42 ans de règne de notre patriarche prenez aussi un instant pour nous donner vos différents avis en commentaire partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube info du monde pour suivre toutes les actualités du pays